coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous retrouve une nouvelle vidéo nous allons tracer le patron de la robe découpe princesse avec poche intégrée donc là je vous montre un peu mes gabarits à échelle réduit c'est plus facile pour moi de travailler comme ça pour vous montrer un peu de tracé alors ça je les ai tracés j'ai découpé sur un papier carton c'est plus facile pour les ranger parce qu'en papier tout simple ça se chiffonne et puis ça se peut être là je vais les mettre dans les enveloppes et puis je le sortirai en cas besoin alors là je m'occupe du devant donc je vais recopier mon gabarit du devant tout autour voilà alors vous pouvez prendre votre gabarit qu'elle a des pinces ou pas c'est là c'est pareil ici je ne vais pas utiliser des pinces donc les pinces ici vont nous servir d'aisance bon j'ai pris le gabarit à ma à mes mesures normalement c'est une robe enfant que je vous montre donc si vous n'avez pas encore tracé votre gabarit corsage enfant je vous invite à aller regarder ma vidéo je mettrai le lien quelque part là au dessus vous pourrez aller jeter un oeil alors une fois que j'ai recopié mon corsage tout le tout tout le contour de mon corsage de base je vais aller au niveau de la ligne d'épaule je vais trouver la moitié et à partir de la ligne d'épaule je vais mesurer la longueur où je veux que ma découpe arrive généralement c'est un peu après la taille je mets un point et là je vais tracer la ligne ou ma poche là pardon la ligne de ma poche voilà et ensuite je vais joindre ton par une découpe bretel comme ceci je sais pas si vous voyez bien je vais passer au bique pour que vous puissiez voir le morceau ça donc c'est la partie il sera sur le côté d'accord vous pouvez faire aussi en déco princesse à moi ici j'ai choisi de faire la découpe bretel dans celle qui part au niveau de la ligne d'épaule vous pouvez faire une découpe à partir de la ligne de la courbe d'emmanchure voilà je remets mes lignes voilà ce que ça donne et là je trace mon milieu devant alors sur ma robe j'ai voulu faire une autre ligne sur mon milieu devant alors ici maintenant là je vous montre donc la partie de la pièce numéro 2 qui viendra avec le fond de poche ok qui sera coupé je vous montrerai alors là je mets mon milieu devant donc cette partie sera à poser sur le pli du tissu d'accord et au cas où comme je vous expliquais tout à l'heure au cas où vous voulez apporter une autre fantaisie tel était mon cas sur la pièce 1 du devant comme vous voyez je suis en train de mettre un repère à 3 cm de la ligne du milieu devant voyez comme ceci dans cette partie qui ressemble à une patte de boutonnage mais qui n'en est pas une je vais la couper pour pouvoir avoir la fantaisie dont je vous parle donc là je mets les noms de pièces la pièce 1 la pièce 2 et la pièce 3 vous verrez à la fin de quoi je parle exactement par rapport à la pièce numéro 3 donc maintenant ce que je vais faire est ce que je vais découper pour pouvoir détacher les morceaux je vais vous montrer comment est ce que je décalque la partie la pièce numéro 2 pour avoir le fond de poche en une fois pour éviter d'avoir trop trop de morceaux alors voilà ce que je vais faire maintenant avant de découper donc ma pièce numéro 2 je vais décalquer cette partie bon c'est un autre papier là je dessine d'abord le fond de poche voilà je dessine mon fond de poche comme vous pouvez le voir maintenant je vais poser ça sur un autre papier et à l'aide d'une épingle ou alors d'une roulette je vais décalquer comme je vous montre à l'écran donc toute la pièce numéro 2 jusqu'au fond de poche d'accord à l'aide d'une épingle, d'une aiguille ou d'une roulette ou alors vous mettez votre papier en dessous et vous décalquez si vous avez du papier de soie si vous n'avez pas de papier de soie vous utilisez comme moi une roulette ou une épingle voilà je décalque donc ma pièce numéro 2 mettez les repères de remettez toutes les lignes indicatives d'accord donc ligne de taille, ligne de poche, ligne de poitrine ça va vous aider au niveau, au moment du montage voilà je retrace toutes mes lignes je fais mon fond de poche là je trace ma ligne où ma poche va se placer ma ligne de taille ensuite et ma ligne de poitrine et voilà voilà maintenant on va prendre pardon on va prendre le fond de poche que je vais redessiner sur notre papier également qui sera notre pièce numéro 4 voilà n'oubliez pas de mettre les valeurs de couture par après alors si jusqu'ici la vidéo t'a plu n'hésite pas à t'abonner active la cloche de notification vous ne ratez aucune vidéo et laisse moi des commentaires ça me fait toujours plaisir de vous lire maintenant ce que je veux faire maintenant ce que je veux faire c'est que je vais détacher la pièce numéro 2 sur le patron mais attention je détache à partir de la ligne de poche passer cette partie figure déjà sur l'autre partie que vous voyez sur la table vous voyez comme ça nous avons donc la place où nous allons coudre notre fond de poche je sais pas si vous me comprenez donc là je découpe ma pièce numéro 2 qui vient en même temps avec le fond de poche d'accord le fond de poche est déjà intégré voilà le résultat que j'obtiens ce petit morceau ci je n'ai plus besoin sauf si je veux faire une découpe simple d'accord mais comme je vais mettre une poche c'est cette pièce qu'il me faut je vous montre quoi ça va ressembler ça sera comme ceci bien sûr une fois que ça sera cousu vous voyez derrière on a le fond de poche donc la pièce numéro 4 sera cousu sur le vêtement et retourné sur l'envers pour pouvoir fermer donc et former notre poche au final nous obtiendrons ceci et voilà le devant est terminé voilà nous avons toutes nos pièces ici je n'ai pas détaché la pièce numéro 3 pour ne pas trop vous pour que vous ne vous trompez pas donc j'ai laissé au cas où vous voulez faire la pièce numéro 3 ou directement sur le pli du tissu donc comme moi j'ai fait j'ai enlevé la pièce numéro 3 je l'ai enlevé je l'ai détaché de la partie 1 et je pose sur un autre tissu sur le pli du tissu à ce moment là je ne sais pas si j'ai été assez clair dites le moi si jamais donc voilà notre devant est terminé on va passer au dos bon le dos il est très simple il est coupé tout simple pas de pince non plus sauf que au niveau du dos j'ai posé une pâte de boutonnage j'ai déjà fait sur ma chaîne une chemise et je montre comment faire la pâte de boutonnage sur cette chemise là je vous mettrai le lien aussi en dessous de la vidéo pour que vous puissiez aller jeter un oeil pour celles qui n'ont pas encore regardé cette vidéo donc le principe est le même ici je laisse donc la valeur de ma pâte de boutonnage et c'est à partir de là que je pose mon milieu dos voilà ensuite je vais découper alors n'hésitez pas avant de vous lancer dans votre bon tissu de faire d'abord des tests et quand vous serez satisfaites vous pouvez couper dans le bon tissu vous pouvez faire une toile et puis après vous lancer donc voilà ma pâte de boutonnage est tracé je vais plier pour vous montrer un petit peu je vais plier pour vous montrer un petit peu et voilà le résultat la ligne en rouge c'est notre ligne du milieu dos et la pâte de boutonnage après vous laissez donc les valeurs de couture de 1 cm et comme on relève 2 ou 3 cm et voilà notre tracé touche à sa fin voilà toutes les pièces que nous avons besoin ça bouge ça bouge il y a tremblement de terre voilà je nomme mes patrons et voilà c'est terminé pour la manche vous pouvez mettre une manche alors ici je vous laisse libre de faire la manche que vous souhaitez manche courte manche 3 quart manche longue manche mi longue bref à vous de jouer et voilà j'espère que la vidéo vous a plu je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je tenais à remercier tous les nouveaux abonnés qui arrivent sur ma chaîne ça me fait beaucoup plaisir et voilà si jamais il vous arrive de réaliser cette robe n'hésitez pas à le partager avec moi sur mes réseaux sociaux sur mon réseau social facebook là-bas il se passe aussi plein de choses je vous y invite venez nous rejoindre c'est gratuit venez partager vos créations et voilà je mettrai le lien quelque part là-haut ou alors en dessous de la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao je vous montre le résultat elle est très belle elle est très belle